Avant de pouvoir aller un peu plus en profondeur dans les mécanismes des cycles cellulaires, de mitose, de méiose, il y a encore quelques notions que je voudrais clarifier, quelques mots de vocabulaire qu'il faudrait qu'on passe en revue. Et donc pour commencer, si on prend un brin d'ADN ici, avec une séquence, donc A, G, T, T, C, C, par exemple, donc ça vient de là, et ça continue, on trouve en face le brin complémentaire, donc avec des liaisons hydrogènes, les bases complémentaires sont liées en face, donc un A pour un T, et un G pour un C, et là je ne représente qu'une petite portion, mais évidemment ça continue ici avec d'autres bases qui sont accrochées avant et après, et ça continue comme ça. Cette molécule d'ADN, elle peut subir plusieurs événements, elle peut faire plusieurs choses, elle peut tout d'abord se répliquer, donc la réplication de l'ADN, la réplication, ça va être pour faire une copie à l'identique de la molécule d'ADN. Donc les deux brins ici se séparent, donc on les imagine comme ça, se séparer, on a d'un côté A, G, T, T, C, C, et puis ça continue, et de l'autre côté, pareil, ça s'est séparé, et on retrouve la séquence complémentaire A, A, G, G, etc. Donc ces mécanismes nécessitent la présence d'enzymes, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, il y a d'autres vidéos qui vont rentrer dans les mécanismes moléculaires, mais donc l'idée c'est que, tout simplement, chacun de ces brins va maintenant servir de modèle, et grâce aux propriétés d'interaction des bases entre elles, et bien, et avec l'aide d'enzymes, et bien on va avoir les bases complémentaires qui vont maintenant se mettre en face de chaque brin, et donc ici, on va pouvoir avoir T, C, A, A, G, G, à nouveau qui va s'aligner, etc. Et donc, on va former une nouvelle molécule de ce côté-ci, et en face, de la même manière, les bases complémentaires vont s'aligner, et on va obtenir, de ce côté-là également, une nouvelle molécule d'ADN. Et donc, ce qui se passe pendant la réplication de l'ADN, c'est tout simplement, donc, les deux brins qui se séparent, qui servent chacun de modèle, et à la fin, et bien, on a eu duplication du matériel, on a maintenant deux molécules d'ADN identiques. L'autre chose dont on a déjà parlé, qui peut arriver aussi, c'est la transcription. Et cette fois-ci, la transcription, c'est quand on fabrique une molécule d'ARN. Transcription. Donc là, ce sont des enzymes un petit peu différentes qui interviennent, et donc, on a aussi ouverture de la molécule d'ADN, séparation des deux brins, sauf que cette fois-ci, on va avoir qu'un seul brin qui va être copié. Donc, si je continue de représenter mes deux brins ici, en fait, il n'y a que la région qui est activement en train d'être transcripte, qui s'ouvre. Donc, la molécule reste attachée à l'extérieur de cette région. Donc, je suis désolée, à chaque fois, ça me reprend un peu de temps de redessiner, mais histoire que ce soit bien clair. Donc, on retrouve ici la séquence qu'on a prise en exemple, et en face, sa séquence complémentaire. Et cette fois-ci, on va avoir simplement un des brins qui va servir de modèle. Et donc, on appelle ce brin-là le brin codant. C'est le brin codant. C'est celui qui va servir de référence pour fabriquer la molécule d'ARN. Et donc, grâce à des enzymes un petit peu différentes, mais toujours avec ce principe de complémentarité des bases, en utilisant cette fois-ci l'uracil à la place de la thymine, comme on l'a vu dans la vidéo ADN, et bien on va avoir la constitution ici d'une molécule d'ARN messager qui va ensuite se détacher. Donc, elle continue ici. Elle a déjà été transcripte à partir du début du brin. Et si on imagine que tout ça se passe dans le noyau de la cellule, et bien la molécule d'ARN, elle va quitter le noyau, et elle va pouvoir passer à la traduction. La traduction des protéines. Petit rappel à nouveau, parce que tout ça, c'est vu en détail dans la vidéo ADN. Le brin d'ARN, ici, va maintenant être traduit. C'est-à-dire que chaque groupe de trois bases, on avait vu que ça s'appelait un codon, chaque codon, et la séquence continue de chaque côté, c'est plus long que ça, chaque codon va être reconnu par son anticodon, la petite séquence complémentaire, encore une fois. Anticodon qui lui est présenté par l'ARNT, l'ARN de transfert, associé aux acides aminés. Pour chaque anticodon, on va avoir ici un acide aminé, on va l'appeler acide aminé 1. Ici, on aura un anticodon différent, et donc un acide aminé 2, que je pourrais représenter d'une couleur différente, en fait. Et à la fin, ces acides aminés vont s'attacher entre eux, etc. et former la chaîne pour la protéine, qui va adopter, on l'a vu, une structure, se replier, avoir une structure en trois dimensions. Mais donc, en conclusion, quand l'ADN donne une copie de l'ADN, ça, c'est la réplication. Et quand l'ADN donne un brin d'ARN messager, qui lui va donner une protéine, on a ici la transcription, transcription, et la traduction. Alors, d'autres mots de vocabulaire qu'on va utiliser maintenant, en parlant de mitose, méiose, cycle cellulaire, et qui, eux, par contre, font émerger beaucoup de confusion, je vais les écrire ici, et donc c'est les mots chromosomes, chromatines, et chromatides. Chromatides. On va voir quelle est la différence entre ces différents mots. Tout d'abord, quand on a une molécule d'ADN, donc si je représente ici une molécule d'ADN, on a vu que c'était quelque chose avec les bases complémentaires, ici, sous forme d'échelle, souvent représentées comme ça, mais qui est enroulée en double hélice. Donc là, il faut imaginer que ça s'enroule, et que c'est toujours des côtés en double hélice. Et donc cette molécule, si on dézoome, là, par exemple, je vais la représenter maintenant par cette simple ligne, mais c'est toujours la double hélice qu'il faut considérer, elle s'associe à des protéines, et elle va s'enrouler comme ça, à l'aide de protéines qui vont se trouver associées à l'ADN, on va avoir l'obtention de la structure de plus en plus complexe, de plus en plus enroulée, et de plus en plus compacte. Et ces protéines, ce sont les histones, ils aident l'ADN à adopter sa structure, et ça, ça s'appelle la chromatine. Donc la chromatine, c'est l'ADN plus les protéines de structure, c'est la chromatine. La chromatine. Alors, bon, attention, quand j'avais représenté plutôt le noyau, dans la vidéo ADN, on avait vu le noyau avec, j'avais mis comme ça, les chromosomes qui venaient du père, les chromosomes qui venaient de la mère, et cette représentation, ça signifiait qu'ils étaient sous une forme super dense, comme ça, super enroulée, justement, de la chromatine, et en fait, les chromosomes, ils apparaissent sous cette forme-là qu'à des moments à peu précis de la vie de la cellule, au moment où il va y avoir des divisions cellulaires. Le reste du temps, ce qu'on a dans le noyau, c'est plutôt une forme déroulée de la chromatine, parce que cette forme super enroulée et très compacte n'est pas accessible aux protéines et aux enzymes qui veulent utiliser l'ADN. Par exemple, pour la transcription et l'expression des gènes, on a besoin d'avoir une forme beaucoup plus lâche. Donc, la plupart du temps, en fait, entre les cycles cellulaires, le matériel génétique est plutôt présent, sous une forme plus souple, une grosse masse, comme ça, où les chromosomes sont dépliés. Et ça aussi, on appelle ça la chromatine. Donc ça, ce sont les chromosomes. En l'occurrence, j'ai représenté ici des chromosomes homologues. Et ça, c'est la chromatine. Donc, en fait, on parle un peu de la même chose. Il y a une petite nuance quand même importante. C'est que la chromatine, ça représente à la fois la structure moléculaire, qui est l'association de l'ADN et des protéines. La molécule s'appelle la chromatine. Mais quand on dit chromatine, on peut aussi faire référence à l'ensemble du matériel génétique qui est présent dans la cellule lorsqu'il n'est pas sous forme de chromosomes. Alors maintenant, j'ai représenté les chromosomes sous cette forme ici. Quand j'expliquais les rétabilités des chromosomes paternels et maternels. Mais ils sont sous cette forme que juste après une division de mitose ou de méiose. Entre temps, l'ADN se réplique. On a vu la réplication de l'ADN. C'est-à-dire qu'il y a une copie qui est faite à l'identique. Et ce chromosome ici, il va se répliquer et être présent plutôt sous une forme comme ça. Donc c'est une forme peut-être justement avec laquelle tu es plus familier. Tu as peut-être plus souvent vu représenter les chromosomes sous cette forme-là. Donc on a ici le centromère. Ça c'est le centromère. Où sont attachés ces deux brins qui eux sont appelés justement chromatides. Donc chaque brin ici est une chromatide. On dit que ce sont des chromatides sœurs. Donc on a ici une chromatide qui porte l'ensemble des gènes et sa chromatide sœur qui est la copie conforme et qui porte le même matériel. Donc ceci est toujours un chromosome. Mais cette fois-ci sous sa forme répliquée. Donc on pourrait dire qu'ici c'est un chromosome à une seule chromatide. Littéralement, on pourrait dire ici que c'est un chromosome avec deux chromatides et ici un chromosome avec une seule chromatide. Mais la norme c'est de faire référence à des chromatides que simplement quand il y en a deux et d'appeler cette forme-là tout simplement chromosome. Et quand on va voir des événements de division cellulaire comme la mitose et la méiose on rentrera dans les détails dans les vidéos qui vont suivre et bien ces deux chromatides vont se séparer chacune de son côté donc je vais essayer de les représenter un peu séparés maintenant. On retrouve ici donc chacune des chromatides qui étaient dans le chromosome précédemment et maintenant chacune de ces chromatides est appelée chromosome. Et ils forment maintenant chacune un chromosome individuel. Donc on jongle un peu avec le vocabulaire et tu vas voir pendant la mitose et la méiose un coup on va parler de chromatides un coup on va parler de chromosomes. Donc ces notions de vocabulaire vont être des outils très importants. Donc ces notions de vocabulaire vont être des outils bien importants quand on va vouloir commencer à rentrer dans les détails des cycles cellulaires. Donc chromatine qui est le matériel chromosome qui est la forme compactée et qui lorsqu'il est répliqué porte deux chromatides. Voilà, maintenant on peut rentrer dans le détail moléculaire. Merci. 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 Merci.